Comment se faire chasser par les femmes ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler de comment se faire chasser par les femmes. Comme vous le voyez sur ma chaîne de séduction, il y a plus de 400 vidéos de conseils, c'est-à-dire qu'on a traité énormément, énormément de sujets différents. Mais celui de comment se faire chasser par les femmes, je ne l'avais traité que de manière indirecte. Donc ça me fait très 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 plaisir de faire cette vidéo avec vous. Si vous avez des idées de sujets qui m'auraient échappé, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les traiter. Alors les amis, comment se faire chasser par les femmes ? Ça c'est une très très bonne question. La plupart des mecs me disent « Ouais, moi je suis un chasseur, je suis un prédateur, je suis une menace sexuelle. » Si tu veux. Mais le problème c'est que, déjà c'est connoté un peu négativement. Tu vois, aujourd'hui je suis un prédateur. Moi je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Tu veux chasser, c'est normal. Mais en fait, c'est très très mal connoté. Et surtout, ça te fait perdre énormément en puissance. Moi j'ai les deux. Je suis à la fois séducteur actif. Je vais draguer sur le terrain, je vais dans la rue, je vais en boîte, je vais sur Tinder, etc. Et je suis également passif. Je suis passif comment ? Ben, sur ma chaîne Le Grivois YouTube, sur ma chaîne de Conseil Séduction Femmes, il y a des femmes qui regardent mes vidéos, qui disent « Waouh ! » Enfin, qui fantasment un peu. Voilà, je dis ça en toute objectivité. Et qui m'envoient des emails, « Tu me plais beaucoup, j'aimerais te rencontrer, etc. » Il y en a des femmes qui, parce qu'elles lisaient mon blog ou quoi, ont traversé la France pour passer un week-end avec moi, pour même passer une après-midi avec moi. Il y en a qui sont venues de Tours, il y en a qui sont venues de Bretagne. Et bon, il y a plus près, il y a Toulon, etc. Mais là, j'étais vraiment en position de trophée. C'était moi le trophée. Je me suis fait chasser par ces femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se disent, elles sortent en boîte et elles se disent « Je suis une chasseuse. » Alors, souvent, ça me fait bien rire parce qu'elles pensent qu'elles vont chasser, mais c'est elles les proies, tu vois. Mais il arrive qu'il y ait des femmes, bien qu'elles n'aient pas de fusil, si tu vois ce que je veux te dire. Heureusement que tu ne vois pas le geste que j'ai fait. Même si elles n'ont pas de fusil, tu vois, elles peuvent chasser. Mais ça restera quand même souvent la proie, d'un point de vue d'homme en tout cas. Même si elles vont se dire « C'est lui la proie » et que finalement, chacun va se pécho. L'être humain, il est un peu comme ça, tu vois. Les femmes, elles peuvent chasser aussi, pourquoi pas ? Donc, l'important, c'est de te faire chasser. Il n'y a pas de honte à se faire chasser. Toi, ça te fait des meufs qui viennent à toi avec un minimum d'effort à faire, tu vois. Plus elle va te chasser, plus elle va s'investir, plus elle va mettre d'enjeux sur toi, plus tu vas être le prix et plus ça va être facile. Voilà. Donc, la première question que je voudrais te poser, que je voudrais vous poser les amis, c'est qui est le prix quand vous draguez une fille, d'accord ? Quand vous allez draguer une fille, souvent, la sous-communication de la séduction, c'est « T'es jolie, j'espère que moi en tant qu'homme, je vais te plaire. Je te trouve attirante, j'espère que je vais te convenir. Je vais te montrer toutes mes qualités pour essayer de te séduire. » C'est souvent ça. Donc, c'est le mec qui « try, try to hard » des fois. Il essaye d'attirer l'attention de la fille, de séduire la fille. Et c'est comme ça qu'on développe un putain de sentiment d'impuissance. L'impuissance de se dire « Putain, mais toutes ces jolies filles, je les aborde. Elles ne veulent pas de moi, etc. » C'est toujours elle le prix dans vos interactions. Toujours elle le prix. Ce que vous pouvez faire, clairement, c'est inverser la tendance. Et la tendance, évidemment, quand vous abordez une fille, la sous-communication, c'est « J'essaye de te draguer, évidemment. » Mais vous pouvez rapidement inverser la frame. Soit en faisant des démonstrations de haute valeur subtile, d'accord ? Il ne s'agit pas de dire « Moi, je suis riche, ça ne marche pas. » Subtilement, lui faire comprendre « Ah, mais si tu fais ça, c'est que tu essayes de me séduire. Si tu fais ça, c'est que tu essayes de me draguer. » Pour que la fille prenne conscience que vous lui plaisez et qu'elle essaye de vous draguer. Et que rapidement, ça doit se passer de « Moi, en tant que mec, je te drague » à « Toi, en tant que femme, tu essayes de me draguer. » Donc, il faut rapidement changer le rapport de séduction par des petites phrases. Les petites phrases, par exemple, je ne sais pas. Même si tu prends le numéro de téléphone de la fille, tu peux changer en fonction de ta phrase. Genre, tu peux dire « Tiens, voilà mon téléphone, mets ton numéro dedans. Je t'appellerai, on ira se revoir. » Bon, en ce cas-là, c'est toi qui la drague. Par contre, si tu dis « Tiens, voilà mon téléphone, mets ton numéro dedans. » Comme ça, tu pourras essayer de me draguer par SMS, boum, tu renverses la phrase. Il faut toujours devenir le prix. Devenir le prix par la communication, c'est très bien. Pour vous faire chasser par les femmes, vous devez aussi avoir une approche différente. 80% des mecs, ils vont draguer des filles. C'est pour ça qu'on me dit souvent « C'est les plus beaux, c'est les plus riches qui sont avec les filles. » Parce que si vous abordez tous de la même façon, si vous draguez tous de la même façon, après c'est effectivement, c'est aux mecs qui sont objectivement le plus riche ou le plus gâté par la nature que les femmes vont se tourner instinctivement. C'est comme toi, si je te mets deux filles qui te draguent une belle et une moche, tu prendras la belle. Bon, on ne peut pas leur en vouloir si tous les mecs draguent de la même façon, de prendre le plus beau ou de prendre le plus riche. Non, là où vous allez être bon pour vous faire chasser par les femmes, mais c'est de devenir unique, avoir une offre unique. Avoir une offre unique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez sortir du lot. Vous devez être différent. Vous devez avoir une approche différente des autres mecs. Vous devez par exemple, pas être le mec chiant, pas être le mec qui se vante, pas être le mec qui veut prouver des choses, pas, tu vois, pas être ce genre de mec en fait. Être le genre de mec qui sort du lot. On me dit souvent « Comment tu fais pour baiser autant de meufs sur Adopte un mec ? » J'ai des belles photos, c'est vrai, mais ce n'est clairement pas là-dessus que se fait la différence. Il y a plein de mecs qui sont beaux en photo, même beaucoup plus beaux que moi, plus grands, plus tout ce que tu veux. Ce n'est pas la question. La différence, elle se fait sur mon annonce. Ma bio, elle retient l'attention de la fille, elle excite la fille. C'est pour ça qu'il y a des filles qui m'écrivent, que ma description les a excitées et qu'elles ont envie de coucher avec moi. D'accord ? Donc ça, c'est prouvé dans la formation Cyprine. Je vous explique tout comment faire, etc. C'est vraiment hyper puissant quand c'est la fille qui est excitée et qui a envie de toi, plutôt que toi qui dois la draguer et lui donner envie, etc. Tout ça, c'est simplement en sortant du lot. Et c'est pareil quand tu sors du lot, quand tu abordes une fille. Si tu abordes une fille comme tous les mecs, salut, tu n'as pas du feu, au fait, ça va, comment tu t'appelles ? C'est banal. Si c'est banal, ça marchera que si tu lui plais. D'accord ? Si tu ne lui plais pas plus que ça et qu'elle a très faim, ça peut marcher aussi. Si tu ne lui plais pas plus que ça, tu peux quand même te différencier avec une approche différente. Tu me mets deux filles, une très jolie et une mignonne. Si la mignonne est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus amusante, beaucoup plus intelligente, beaucoup meilleure compagnie, meilleur caractère, elle approche de manière plus originale et un peu plus entreprenante aussi, peut-être que je vais aller avec celle qui est mignonne plutôt qu'avec celle qui est très belle. Donc, il faut bien comprendre ça. Votre approche doit être différente, vous devez sortir du lot. Pour le point suivant, c'est l'alphanès. L'alphanès, c'est un truc qui est très mal compris. Souvent, les mecs, ils disent, tu donnes des conseils sur l'alphanès, tu n'es pas alpha. Non, je ne suis pas bodybuildé comme un bœuf. Pour eux, c'est ça être alpha. Non, être alpha, oui, les muscles, ça peut être une caractéristique alpha, mais tu as aussi la posture sociale, les ressources, l'intelligence, l'humour, la présélection, la popularité. Enfin, tu as plein de caractéristiques alpha. Il y en a plus de 10, une dizaine. Et plus tu as de caractéristiques alpha, plus tu es alpha. Ce n'est pas seulement être musclé, tu vois. C'est une des caractéristiques, mais c'est double. Si tu passes que ta vie à la salle de sport et que tu es hyper musclé, tu as une caractéristique au final, tu vois, alors qu'il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, il s'agit d'être alpha au sens de toutes les caractéristiques que j'ai listées. Bon, pas besoin de les avoir toutes, mais plus on en a et plus ça marche. Voilà. Pas être le nice guy, le mec qui veut satisfaire tout le monde, qui finalement est trop gentil avec tout le monde. Des fois, les mecs trop gentils, les meufs, elles se méfient parce que quand tu es trop gentil, ça cache que tu n'assumes pas ta personnalité, tu n'assumes pas tes désirs, tu n'assumes pas qui tu es, tu n'assumes pas ce que tu veux. Donc, les femmes, voilà, elles ont tendance à se méfier des mecs qui sont toujours en recherche d'approbation. Les trop nice guy, tu vois. Aussi, les mecs, ils veulent toujours prouver. Ils veulent prouver qu'elles feraient mieux d'être avec eux. Elles veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont la plus grosse bite, la plus grosse voiture, le plus gros compte en banque. Eh, une meuf se méfie de ça parce que c'est un truc dont je m'aperçois maintenant que c'est vrai que, voilà, quand j'étais étudiant, j'étais avec 800 euros par mois. C'était, bon, je draguais à l'arrache sans dépenser un euro et ça marchait, d'accord ? Je baisais entre 4 et 8 meufs par mois, d'accord ? Après, quand j'ai commencé à avoir un petit salaire, quand j'étais comptable, voilà, avec 1 500 euros, ça n'a pas changé drastiquement les choses. Aujourd'hui, j'avais même tendance à gonfler, tu vois. J'étais comptable en vue de devenir expert comptable et je racontais quasiment, je me présentais comme expert comptable. Aujourd'hui, bon, j'ai arrêté l'expertise comptable et donc je vide mon site sur Internet qui me rapporte un salaire à 5 chiffres. Bon, voilà. Et je me rends compte que ce n'est pas un truc que je mets en avant parce que quand tu as vraiment de l'argent, tu n'as pas envie que la fille soit avec toi pour ton argent. Ce n'est vraiment pas un truc dont je parle, tu vois. Ce n'est même pas un truc que je mets en avant. Je ne mets même pas des photos dans une villa ou des photos dans une bagnole ou... Ce n'est pas du tout le délire, tu vois. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que plus tu te vantes, alors des fois, évidemment, il y a toujours des gens qui se vantent et que c'est vrai, mais plus tu te vantes, souvent, plus c'est faux ou plus ça cache des choses. En tout cas, les filles vont se méfier. Donc, il ne s'agit de ne pas se vanter. Autre chose pour vous faire chasser par des filles qui marchent hyper bien et ça ne coûte pas un euro, c'est d'apprendre à jouer avec la tension sexuelle. Il y a trop de mecs, ils ne soutiennent pas le regard d'une fille, par exemple. Il y a trop de mecs, ils ont peur de mettre un kino, de toucher une fille. Il y a trop de mecs, ils brisent le rapport. Genre la fille, elle les taquine, ils flirtent et tout. Et genre la fille, à un moment, elle dit « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » Et le mec, il s'excuse, il regarde par terre. Ça nique la tension sexuelle. Il faut apprendre à la faire grandir, la tension sexuelle. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » Pour la même raison que toi, tu me regardes comme ça, tu ne crois pas ? Ça change tout, ça change tout. Apprenez à jouer avec la tension sexuelle, c'est hyper puissant. Je vous en parle encore dans la formation Cyprin, j'ai un e-book là-dessus sur la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. C'est clé, c'est clé d'apprendre à jouer avec la tension sexuelle, les amis. Et quand tu la rends folle, moi, il y a des filles, c'était des dates, d'accord, qui m'ont proposé d'aller chez elles. Il y en a même, on a fait un date chez elles, elles se sont jetées sur moi, elles m'ont embrassé, elles ont commencé à me sucer parce que j'ai joué avec la tension sexuelle. Je les ai rendues folles, simplement, en jouant avec la tension sexuelle. Voilà, mine de rien, tu te colles un peu à elle, tu joues avec elle, tu as un peu de répartie. La fille, elle s'excite, elle s'excite, elle se jette sur toi. C'est elle, des fois, qui est vraiment mon baiser, quoi, presque, tu vois. Donc ça, c'est bon parce que tu te sens hyper désiré. Autre chose pour vous faire chasser, donc c'est ce dont je parlais au début, avoir un statut social, avoir de la popularité, que ce soit de la popularité sur les réseaux sociaux, un statut social, par exemple, avoir une position d'autorité. Par exemple, moi, je me rappelle toujours quand j'étais pion au lycée, j'ai été pion au bac deux ans, il y avait des meufs qui me mataient différemment. Et même des fois, il y a un avis qui me parlait sur Facebook après. Simplement parce que j'étais pion. Le fait d'être un peu, voilà, une position d'autorité, ça peut être prof, ça peut être expert en quelque chose, etc. Tout ça, ça va jouer. Ça va jouer sur le fait que vous vous fassiez chasser par des femmes. La présélection, effectivement, que vous soyez sorti avec des belles femmes, les femmes vont être plus attirées par vous. Donc, en tout cas, il faut créer beaucoup d'attractions. Autre chose pour vous faire chasser par les femmes, c'est de faire du hard to get subtil. Le hard to get subtil, c'est quoi ? Moi, au début, je faisais que du hard to get. Quand j'ai même, voilà, il avait des filles, ça prenait, j'avais la cote, mais jamais je les embrassais parce que je suis trop hard to get. En fait, je me chiais dessus. Je me chiais dessus de les embrasser. Donc, du hard to get, oui, mais pas à excès. Le hard to get à bon escient. Il faut quand même conclure avec les meufs. Juste ce qu'il faut de hard to get pour éveiller leur intérêt, pour ne pas être parmi tous les morts de faim qui lui mettent le cul là tout le temps, mais qu'elles se disent, mais pourquoi ce mec est différent, tu vois ? Donc, oui, le hard to get, ça marche. Et le hard to get, ça ne doit pas être une excuse pour rien faire, tu vois. Donc, vous allez avoir quoi ? Un peu de nonchalance, un petit peu d'insolence, être un petit peu provocateur avec la fille. N'hésitez pas à la taquiner. C'est très puissant de taquiner une fille. Le neg, c'est simplement pour les HB9, 10, il faut vraiment apprendre à gérer, mais vous pouvez rester dans la taquinerie. Apprendre à disqualifier la fille, mais subtilement. Disqualifier la fille, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si tu dragues une blonde, tu vas dire, moi, mon genre de fille, c'est les brunes aux yeux verts. Mais bon, toi, je te trouve sympa. Et là, elle va se dire, putain, mais il n'est pas en train de baver sur moi. Pourquoi et tout ? Même si c'est joueur, même si c'est joueur. Ça, c'est pour te faire chasser par une femme. Pour la rendre folle, il y a la tension sexuelle, il y a l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, par exemple, tu te rapproches, tu fais un gros kino, elle croit que tu vas l'embrasser, puis tu t'éloignes, tu fais une blague, tu la disqualifies, par exemple, puis tu reviens, là, tu l'embrasses. Tu vois ? Tu fais vivre des émotions, genre il est hyper attiré, elle est hyper excitée, qualifiée, puis d'un coup, un egg. Et puis après, tac, ça remonte. Tu vois ? Faire vivre des émotions à la fille. Je disais la présélection pour vous faire chasser. Ça veut dire que plus il y aura de filles intéressées, plus elles devront se battre pour vous. Et je ne dis pas qu'on va se mettre en string dans la boue. Mais franchement, quand tu as plusieurs filles qui te veulent et qui sont jalouse un peu l'une entre elles et tout, tu te sens vraiment le prix. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois et c'est vraiment excellent. Et ça, je souhaite à tout homme de se sentir puissant comme ça. Tu vois ? Voilà. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le faire mal ça parce que des fois, à force d'être trop hard to get, la fille, elle va juste se désintéresser. Elle va être lassée, etc. C'est comme le chat et la ficelle. Tu joues avec ton petit chat. Tu agites la ficelle. Si tu l'agites tout le temps, qu'il ne peut jamais l'attraper, à un bout d'un moment, il va se barrer. Il va aller faire sa sieste. Si tu lui donnes trop facilement, il va jouer deux secondes avec et il va aller faire sa sieste. Si par contre, tu le laisses la toucher un peu de temps en temps, mais que ce ne soit pas facile, tac, là, il va jouer longtemps. Tu vois, c'est ça un petit peu qui est différent. Ce que vous devez faire, c'est que la fille, contrairement à tous les autres mecs qui sont prêts à tout pour boire un café avec elle, d'accord, ils font 100 bornes pour boire un café avec elle, ce qu'on appelle les AFC quoi en gros. Average frustrated chump. Frustrated chump, mon anglais est superbe. En fait, toi, tu es le mec qui va la faire s'investir. Temps, pensée, énergie, argent. Tu vas devenir une obsession pour elle, tu vois. Et pour toi, elle va devoir se bouger le cul. Genre, ouais, si tu veux coucher avec moi, tu prends ta voiture, tu viens d'Avignon. La meuf, elle fait 80 kilomètres pour coucher avec moi. Ce n'est pas le même délire. Et quand elle arrive, elle en veut pour son argent, elle a envie de baiser. Tandis que si c'est moi qui fais 100 kilomètres pour aller la voir, à tout moment, elle me dit, ah ben non, en fait, mon chat est malade, je ne viens pas. Ah ben non, finalement, tu ne me plais pas plus que ça. On ne fait rien. C'est différent si la fille s'investit énormément pour vous. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la challenger, la défier. Ça va un peu avec la disqualification. Mais voilà, tu n'es pas cap, je ne sais pas. Tu vois, tu la défies, tu fais des choses comme ça. Et ça, c'est très puissant pour rendre une fille un peu folle de désir pour vous, en fait. Voilà, les amis, pour cette vidéo sur comment se faire chasser par les femmes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprien, sur Facebook. Téléchargez le guide gratuit dans la description sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. C'est un guide hyper, hyper important. En plus, par mail, je vous envoie un conseil par jour de séduction. Donc, c'est vraiment important de vous abonner et de rester abonné à la newsletter. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada